Bonjour à tous, bienvenue au Repel de jeu solo. Comme vous voyez, aujourd'hui, on va continuer notre exploration du jeu Sierra West avec le troisième module, qui est le module groué vers l'or, au Gold Rush. Je vais vous présenter le matériel qui est nouveau pour ce mode-là. Tout le reste, évidemment, ce sont les... Il y a beaucoup de matériel qui est similaire de mode à l'autre, mais il y a quelques petites nouveautés, surtout pour les cartes. Donc, l'animal qu'on va traper, comme vous vous rappelez mes deux autres vidéos, l'animal qu'on... à chaque... à chaque... On a quatre animaux de base qu'on doit attraper, attraper aussi. Donc, il y en a toujours un qui est relative au mode auquel qu'on joue. C'est pour la mode... la mode Gold Rush. Ça va être cet animal-là qu'on devra attraper. Donc, on va avec le petit bâton dynamite et la... et la lanterne. Donc, quand on fera une action de... Donc, comment qu'on appelle ça? L'action de feu, l'action de fourreux, ou de... qu'on... qu'on ait en long... qu'on essaie d'attraper la fourreux, de prendre la fourreux des animaux, puis leur les revendre, évidemment, on pourra soit acquérir la carte bâton dynamite ou la carte... la carte fanale, lanterne. Donc, quelles sont ces cartes? Ces deux cartes qu'on a... Ces deux cartes sont ici, qu'on doit... qu'on doit se procurer. La carte, l'antenne va servir pour les cartes... les cartes mines, qui sont évidemment spéciales pour ce mode. Donc, ici, on voit que... bon, il y a une antenne de présence dans ce tunnel-là, donc c'est éclairé. Et des fois, ça, c'est la carte de départ. Et des fois, il n'y en a pas. Un contre, excusez-moi. Quand il y a une antenne, ça veut dire que ça prend la antenne pour récupérer cet or-là. Ici, on voit... OK, si on voit que c'est éclairé ici, il est là, c'est sombre. Donc, si ce n'est pas la lanterne, on ne peut pas récupérer la fameuse ressource. Et on voit ici qu'il y en a deux en tout. Deux l'antenne. OK. Dans toutes les cartes, évidemment, toutes ces cartes-ci, on va les retrouver dans... On voit les cartes qui vont être dans la montagne et qu'on retrouvera ici, comme d'habitude. Et quand la sixième carte sera posée, on arrêtera la partie. Ça, c'est les cartes, les nouvelles cartes pour ce mode de jeu. Donc, il y a l'action ici qu'on peut voir. C'est que, bon, il y a l'action de pelle ici qui, on la connaît, c'est l'action de construire, de bâtir. Ici, c'est l'action de miner. Donc, quand on va faire cette action-là, ce qu'on fait, c'est que, tout dépendant où est notre wagon, les ongles qui est d'ici, et il y a ces cartes-là qui seront comme ça. Je vais faire un exemple de même. Quand on pose une carte, on met toujours les ressources sur la carte. Comme là, il y a deux heures. Donc, ce qu'on ferait avec cette carte-là, on prendrait l'or qui est ici. Mais avant, il faut lancer un dé. Et des fois, tout dépendant du dé qu'on fera, il va arriver qu'une partie de notre ar va être convertie en pierre. Donc, ce ne sera pas nécessairement toujours de l'or qu'on va avoir. On va remélanger les deux. Éventuellement. Donc, il y a ça. Les cartes, bon, ça, c'est l'action minée. L'action, ça, c'est pour se procurer la carte-lanterne. Par la suite, ici, bon, là, on voit ici l'action de mettre des dollars dans un wagon. Ici, on peut acquérir un wagon pour deux pierres. Le wagon, c'est ça ici. Donc, il faut s'en procurer pour qu'on puisse y mettre de l'or. Donc, on met deux pièces d'or là-dedans. Comme vous le savez, la fin de la partie, l'or, ça équivaut à un point de victoire. Chaque pièce d'or comme ça équivaut à un point de victoire. Mais si, si on le met dans un wagon comme ça, en réussissant d'en mettre plusieurs, évidemment, il faut acheter le wagon avant puis après ça, mettre l'or dans le wagon, chaque or vaut maintenant trois points de victoire. Donc, ça triple les points qu'on peut requérir par or. Donc, c'est ça le but du jeu. Éventuellement, c'est d'avoir des wagons, de miner, de faire l'action de mine et de remplir des wagons d'or et aussi avoir le plus de points de victoire possible. Donc, c'est pas mal ça le but du mode en réalité. Évidemment, il faut bien aussi progresser sur cette piste-là parce qu'il a avancé notre wagon idéalement là pour avoir quatre fois le nombre de points qui est ici. ça, ça compte pour beaucoup de points et on se rappelle le nombre de cartes qu'on réussit à acheter. Donc, ça aussi. Donc, c'est trois ces trois manières-là de faire les plus les trois manières de faire des points pour ce mode-là en fin de partie. Donc, la carte, comme je vous disais, de mettre de l'or, d'acheter un wagon, je pense que c'est tout puis d'acquérir la dynamite. Qu'est-ce qu'on fait avec la dynamite? Vous me direz, la dynamite, c'est... Je ne sais pas qui l'a trouvé. Oui, c'est une carte qu'on... Premièrement, chaque carte vaut trois points de victoire en fin de partie, en partant. Donc, si on l'a en fin de partie, ça nous fait trois points. Avec la dynamite, on dépense deux pierres pour avoir de l'or. Puis tout ce qu'on fait, on peut l'utiliser autant que fois qu'on veut. On voit le signe infini ici. Donc, quand cette carte est dans notre possession, bien, durant notre tour, on peut convertir autant le nombre de pierres qu'on veut en pièces d'or. C'est ça que c'est cette carte-là. Donc, pour l'instant, je vais les mettre au magasin. Ils sont à... Personne là en leur possession, donc ils sont disponibles. Et là, je vais faire la mise en place. Bien, il y a ma carte aussi qui est quelque chose de nouveau. Ça, c'est la carte de deck des joueurs, de mon deck de départ. C'est toujours le même deck, c'est toujours les mêmes cartes, mais celle-là, c'est nouvelle par rapport à... On voit, il y a un petit wagon ici. Donc, ça, c'est la carte que j'ai dans mon deck que j'ai déjà. Donc, je peux récupérer de la dynamite et je peux acheter pour trois ressources, n'importe quelle des trois, je peux acheter un wagon. Donc, c'est toutes les actions, les nouvelles actions sont là. Demain, cette carte-là va en dessous de mon deck. Je vais faire la mise en place de la montagne, évidemment, et de mon plateau de joueurs et après ça, et du joueur solo. Le joueur solo, le travail là-dedans, qu'est-ce qu'il fait, c'est que... Quand il fait son action spéciale, la carte, l'action spéciale, c'est... je peux vous la trouver ici. Quand il fait cette action-là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend et ramasse la carte de dynamite, il prend la carte de l'antenne et il gagne un wagon avec deux ordonnables. C'est vraiment majeur, c'est beaucoup. Donc, c'est six points ici et six points ici. Il fait douze points de victoire juste avec ça. Fait qu'évidemment, c'est... le moins possible. Bon, je vais prendre la mise en place et je vous reviens. Voilà, c'est terminé. Et voici les deux cartes du haut qui sont dévoilées. Deux cartes qui ressemblent beaucoup à part la ressource de gauche, une c'est de la nourriture et l'autre du bois. Bon, bien, voici les... les cinq cartes qu'on doit repêcher et que c'est... quand une de ces trois-là sera piochée, bien dévoilée, bien ça terminerait la partie. Donc, et voici. Donc, ici, je vais mettre deux... voilà. Deux... Deux pièces d'or. Deux pépites d'or. OK. Donc, ça sera à moi à commencer. Avec mes... mes trois premières cartes pour faire ma piste. Là, je vois que mon plateau n'est pas tout à fait à la bonne place. Si je ne joue pas trop. OK. Mes deux petits personnages ont fait le camp. En réalité, ils vont commencer ici. OK. Bon. Mes trois premières cartes, c'est ceux-là. C'est ceux-là, plutôt. OK. Là, OK. Il faut dévoiler la première carte de Thomas avant. Auparavant, j'oubliais. Savoir quel animal... OK. Lui, il va chasser à droite. Trapper à droite. Moi, je n'ai aucun animal que je peux. Il n'y a aucun... Donc, ça ne m'avantage pas cette carte-là. Et lui, ça l'avantage. Puisque sur chacune de mes cartes, j'ai une tête d'animal. Donc, le renard ou le castor. Ça serait le premier castor, puisqu'il y aura déjà deux renards de passé. On verra. Qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça? Bon. D'avancer, évidemment, pour aller chercher une carte en haut puis commencer le plus possible à avoir des wagons. Donc, la pierre. Donc, ça me prend de la pierre. Il faut que j'avance. Donc, on... Comme ça, j'imagine. De même... Comment... Qu'est-ce que vous en dites? La pierre. Est-ce que je dois avoir de la pierre? Je n'ai deux, là. Ouais. Peut-être que si je veux garder de la pierre, je vais plutôt me mettre comme ça. Là, j'aurais... J'aurais quatre pierres comme ça. Ça serait pas mauvais. Ça serait pas mauvais du tout. Évidemment, la pierre, elle sert aussi à avoir des pièces d'or ici, mais je pense que la première affaire, c'est... Ça serait d'aller chercher... D'aller chercher une carte en haut. OK. Bon. je vais placer ma piste. Et la voilà. Donc, oups. Donc, un, deux, trois, quatre. J'ai quatre bottes. Avec ça, je peux monter un, deux, trois, quatre. Je ne peux pas me rendre tout en haut du premier coup. De toute façon, il est impossible de se rendre là d'un coup puisque puisqu'on n'a pas plus que quatre bottes avec ces trois bottes, avec ces trois cartes-là. Bon. On va commencer par ramasser de la pierre. Ça, c'est ici. Est-ce qu'on va construire pour une... Ah oui, on oublie quelque chose, les fameuses petites cabanes. Je vais mélanger tout ça. Il reste juste à les dévoiler. En première, ça va être... OK. Avec un jeton bot, le personnage qui est sur la piste verte peut descendre sur la piste beige. OK. Avec ça, on va se rappeler qu'avec cette tuile-là, quand les personnages sont sur cette tuile-là, les deux autres tuiles vertes vont être activées. un ours. Oh, c'est la première fois que je la vois, celle-là. J'allais voir qu'est-ce que ça dit dans les règles. Je pense qu'on gagne un jeton de bottes quand on... on trouve un ours. Ça va pas très long. OK. OK. Quand on tombe sur l'ours, on peut... Évidemment, quand on tombe sur l'ours, au part du temps, il faut payer des ressources. Et là, on n'a pas à le faire et on gagne aussi une paire de bottes. Donc, c'est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et ici, c'est... Ah! Ça, c'est encore mieux. Quand on a toutes les actions de construction, de bâtir, c'est une ressource de moins. Oui, lui, c'est vraiment... Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, mais elle est en dernier, malheureusement. Bien, ces cartes tuiles sont très intéressantes. Moi, là-dessus, les cartes qui sont là, je les prendrais bien toutes. Donc, ici, je pourrais l'acquérir. Ici, pour une ressource, je pourrais acquérir la première qui est là, qui est pas de mauvaise chose de permettre aux personnages de la piste verte de la dette de somme sur la piste, beige, brune. Il faut que je me garde la pierre aussi. Bon, je vais aller ici, je vais le faire. Donc, pour une pierre, parce que j'ai une ressource pour ici, une pierre, je vais prendre ce dessus-là et je la mets ici. Au moins, je perdrai pas trois points de victoire ici déjà. Et on descend les autres. et la prochaine, c'est... OK, pour un, quand on ramasse une pierre, on en gagne le double, finalement. OK. Bon, bien là, c'est très intéressant. Continuer à avoir deux autres pierres. Bon, lui, il va avancer ici. Un. Une nourriture. Deux. Un. Et deux. Malheureusement, on peut pas se rendre, comme je vous disais. Il reste une autre botte. Bon, maintenant, est-ce que j'avance mon wagon? Ça ne m'intéresse de faire ça. Je vais avancer mon wagon pour un. Bien, pour un plus une ressource. Donc, j'avance mon wagon pour la botte que je viens de gagner et une ressource, je vais prendre la nourriture qu'une pierre. Ouais. Et voilà. Et un bois. J'ai commencé un bois. Et c'est terminé. Et déjà, que je pourrais aller faire une action de pierre et de bois ou de nourriture et de pierre. Ouais. Il vient ici. Est-ce que je construis pour deux ressources? C'est cher à payer, je trouve, moi. Non, je serais pas d'action ici. Malheureusement, là, j'ai pas la mule. Donc, ça, ça a arrêté bien, j'ai la mule. Donc, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir? Je peux pas, malheureusement, acheter celle-là. Je prends deux bois. On va oublier ça. Donc, c'est un ou l'autre, c'est la même chose. C'est deux pierres. J'ai toutes les ressources qu'il faut. Donc, je prends deux pierres et un bois. Donc, il va venir ici. Le pierre et un bois et je vais avancer de un ici sur la piste, lui, qui fait que je gagne un or. Et voilà. C'est tout ce que je peux faire en réalité. Ouais, pour l'instant. Donc, je remets tout ça là. Et c'est tout. Mes trois cartes. Bon. Est-ce que j'aurai plus de chance ce prochain coup? J'ai... C'est pas mauvais, je vous avoue, là, mais... Ouais. Quand même avancer mon wagon de 1. Je me serais approché de la carte du haut, mais on voit que lui, il va avancer son wagon de 1, probablement. Aller chercher la mule ici. Chercher un double... Aller se placer sur une carte, on sait pas. On sait pas qu'est-ce qu'il va faire exactement, mais là, en plus, il chasse. C'est vrai. Moi, ah, non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était lequel qui était à droite, donc? J'avais mis... Oh, je me rappelle plus. Hum... Hum... Ça me c'était comme ça, le renard. Non, c'est le castor. OK, le castor. Bon. Le castor. Le castor. Le castor. OK, il a gagné le castor. Tant mieux pour lui. OK, on y va. Qu'est-ce qui va se passer? Ah, il avance pas son wagon, mais il avance de 1 ici. Donc, ça gagne un jeton de botte. Il avance, il prend la mule, le petit sacripant. La mule, je la voulais, ben là, finalement, il va avancer bien noir. Il met son personnage de droite, donc lui, en haut ici. Et là, il fait l'action avec la mule, il lui permet de faire l'action d'aller de la bapos, mais à cause qu'il a gagné la mule, mais maintenant, il peut avancer son wagon de 1. Saleté. Et cette carte-là, on s'en débarrasse. C'est elle qui va venir. Bon, là, il faut que je lui reprenne la mule, absolument. Bon, là, on voit qu'il chasse pas, puis moi, je peux chasser mon animal spécial. OK, il faut que je me garde une ressource pour ça. Et là, avant, un instant, avant, ce que j'ai oublié de faire, c'est que pendant qu'il avançait sur une piste, moi, j'avais, l'intention de mettre un de mes personnages ici, lequel, je dirais lui, pour aller chercher une ressource quand lui avance. Donc, j'ai été chercher un bois. Bon, et là, c'est complété. C'est à mon tour avec mes 3 cartes. OK. OK. 3. Bon, j'ai l'option de la mule, c'est parfait. Elle s'en va au milieu. OK, je vais avoir l'ours de toute façon. Je pourrais pas m'en sauver. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va mettre ça, tout ça, comme ça. C'est vraiment comme ça, je vais le faire. OK. Je vais remplacer ça, ça va pas bien l'eau. Donc, la piste qui est ici, c'est là-dessus qu'on va. Bon. Évidemment, je voudrais pas que mon personnage qui est sur la piste verte aille sur la piste brune puisqu'il y a un ours en fin, en finalité. Donc, je dirais pas là, c'est évident. OK. Donc, les deux personnages seront là. OK. Bon. Je vais regarder qu'est-ce que lui pourrait faire. Bon. Commencer à prendre deux ressources, c'est assez facile. Deux nourritures. On voit ici que je peux avoir un autre âge pour avancer mon versus et je l'aime tellement cette action-là. Évidemment, l'or est utile, mais pour avancer dans un, c'est aussi un petit peu plus utile, je vous dirais. Donc, j'ai avancé ici et je reprends l'action de construction pour aller chercher une tuile ici. Non, si je fais ça, non, je peux pas faire ça. Non, si je fais ça, à l'instant. Parce que là, je veux une carte. Donc, j'avance de un, donc un ici. Je vais aller voler cette carte-là parce que je sais qu'il y a des bonnes chances qu'il y aille la chercher. Mais de toute façon, il va aller chercher une. À moins qu'il ne fasse pas l'action qui est ici, il m'enverra. Mais il y a des bonnes chances qu'il fasse chercher une carte. Mais en plus, son action, ah non, cette carte-là. Bon. OK. Un bois. On avance de 1 encore et là, je vais aller sur sa carte. Et c'est là maintenant que je vais faire l'action de prendre une nourriture. Non, prendre un bois plutôt. Et je fais l'action de construction. Donc, je prends la carte. Lui, il retourne en bas. On va lui donner un jeton double botte, donc un point de victoire. Mais moi, j'ai cette carte-là. Cette carte-là qui va venir, je vais la mettre au-dessus de mon deck. Là, on dévoile la carte ici, qu'on va mettre ici. On va mettre un or. Et voilà. Et celle-là dévoilée. Pas celle-là, mais celle-là. Oh! Celle-là, j'aimerais bien l'avoir. Vraiment. Très bonne. OK. L'action, je vais aller chercher un or ici. Cette action-là, je ne peux pas la faire puisque malheureusement, je n'ai aucun animal. Ils sont tous n'attrapés aucun. Donc, malheureusement, je serais bien aimé. Mais non. L'os, on ne donnera pas de ressources. Je n'ai pas intérêt à y aller. Donc, mon personnage va venir ici pour deux ors. pour avancer et on va faire le compte de un. Et, je pourrais faire ça ici. Mouais. Avec la mule, évidemment. Avancer de un, mais c'est toujours un point. Je ne peux pas trop, trop... Je vais le faire. Donc, un bois et deux nourritures pour avancer de un ici puisque il faut les avoir ces points-là aussi également puisque c'est c'est cinq points maximum fois le multiplicateur qui est là. Quand on a la chance de les prendre, on les prend et je me garde une ressource pour mon action de chasse. Donc, ça complète mon tour comme ça. OK. Donc, tout le monde revient à son poste. Ici, l'automat. Bon. Là, je vais prendre l'action de chasse. Donc, un de mes personnages va venir ici et je dévoiler cet animal-là. Bon. L'automat fait l'action de sa carte spéciale. donc, il prend ces deux cartes-là. C'est maintenant à lui. On va le mettre là. Et un wagon avec évidemment un wagon quand il gagne il est plein avec deux ors déjà. Vous voyez, c'est tout qu'une razzia. il vient de faire ses emplettes. Il est vraiment bien garni. OK. Cette action-là est vraiment très puissante. Il ne fait pas elle. Il fait donc son personnage qui est à gauche. Il s'en va sur la carte la plus à gauche et il va la ramasser. Donc, lui, il s'en vient ici et l'action de la pelle qui est là lui permet de gagner la carte. Ça aussi, c'est pas de quoi que j'avais envie de voir se produire. Donc, cette carte-là est dévoilée. On la met ici. Avec un or dessus. Elle est dévoilée. Oh, celle-là avec elle est bien. Et deux belles cartes et ici. OK. C'est parfait. Il y a même beaucoup de cartes qui ont rapport avec l'or. Puisqu'on est dans une mine et qu'on appelle le mode ruée vers l'or. Ça fait du sens. Bon, mais c'est terminé pour lui. Donc, je vais pouvoir chasser l'ours prochain tour. Bon, c'est à moi. Je vais reprendre mes trois cartes. Un, deux, trois. Donc, la nouvelle ici. Bon, je vais prendre de la pierre pour m'acheter un dragon. Et de la pierre, j'en ai pas beaucoup. Wow. Je peux même pas n'en ramasser aucune, en réalité. Puisque le... Puisque c'est... Ah oui, je vais pouvoir la ramasser. Oui, effectivement. Ça va pouvoir prendre la pierre. Deux, justement. Juste deux. Et aucune autre. Ouais, j'aurais aimé ça faire cette action-là. ça m'aurait permis de ramasser de l'or plus rapidement. Mais si je fais ça, je peux pas faire de l'action. Ah non, je ferais pas cette action-là. J'ai pas d'or de toute façon pour la mettre ici. Donc, que... Hum... Hum... Qu'est-ce que je mets en milieu? Une carte comme ça. Là, j'ai juste une pierre. Il va me manquer une pierre. Ah là là. Il va me manquer une pierre, mais je... Ouais. Ah! Ça fonctionne pas. Hum. Je vais mettre ça de ce sens-là. On va essayer ça comme ça. Vous êtes d'accord? Mais bon. Je sais pas. Ça... Mais... Comme vous voyez, Thomas fait beaucoup de points à... Il engrange les points assez fortement. Donc, la difficulté est un peu plus difficile que le mode les deux autres modes précédents, je vous dirais. OK. Bon, bien, c'est ça mon... Ma piste. Donc, lui vient ici. Lui vient ici. Lui, on... Non. On ira pas le porter. Là, j'ai une carte à 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai des cartes à 3. C'est dur. Ces deux cartes-là sont pareilles. OK. Bon. Commencez par prendre un bois. Avancez dans 1 ici. Et là, je vais faire l'action de miner. Ça me coûte une ressource, donc je vais prendre le bois. Et je mine. OK. Ce que je fais, je ramasse les 3 ors ici et je vais lancer un dé. OK. Ce sera pas très long. Je vais chercher mon dé. Bon. Ce qu'on doit faire, finalement, c'est plutôt... C'est de compter l'or. Bon, il y a 3 pièces d'or. Ou mon wagon, il y a 3 pièces d'or. Lancez le dé. OK. Bon. Un 5. Ça, c'est pas vraiment pas bon. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'avec un 5, les 3 pièces d'or deviennent... deviennent de la pierre. Quand je veux lui gagner 3 pièces d'or, je gagne 3 pierres. Bon. C'est mieux que rien, mais c'est pas ce que je voulais. Vous en conviendrez. Vraiment. Bon. L'action de miner ne me rien donner du tout. Bon. Là, mes cartes se déplacent. OK. Là, on y va pour... On se déplace de 2. Donc, de 2, je vais prendre... On n'est pas dégueulasse la carte d'automont. Il va peut-être avancer son 2 fois. C'est incroyable. L'action... Je ne suis pas chanceux. L'action de carte spéciale encore une fois. Il va encore faire un wagon plein d'or. C'est vraiment dégueulasse. Je ne ferais pas cette carte-là parce que aussitôt que je ramasse une carte à l'extrémité, je dévoile une nouvelle. Ça va vite, vraiment. Quoique, sinon, ça me prend 3. Ouais. Comme je vous dis, 3 ressources. Sinon, je vais garder mes ressources pour ici, je crois. Il faut moins m'acheter un wagon, toujours. Bon, on va le faire. Les 2, j'avance, c'est ici. Un, deux. Là, je ramasse 2 nourritures et je fais l'action de construction. Donc, je reprends mes 2 nourritures, je les reprends tout de suite et je prends la carte qui est là. je la mets au-dessus de mon deck et celle-là dévoilée. Elle met ici. Donc, aucun... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, elle avait cette carte-là, de l'antenne, tantôt. j'avais une pierre en moins parce que je n'avais pas le droit de la compter celle-là puisque je n'avais pas la lanterne. C'était juste 2. Donc, j'ai fait une erreur. Tantôt, j'ai pris 3 pierres parce que je pensais avoir 3 ors, mais c'est 2 ors seulement que je pouvais avoir et non à cause de cette carte-là ici. OK, bon, ça, c'est fait. Donc, on va mettre elle. Bon. Je l'ai montré parce qu'il y a des reflets présentement. OK, c'est cette carte-là. OK, bon. Lui est fini. Avance une fois. On ravance une autre fois. Je pourrais même retourner là. Retourner là, mais je vais plutôt aller... Ouais, je pourrais la ramasser le prochain coup, cette carte-là. Ici. Ouais, je vais venir ici avec la botte. On prend une pierre. Et là, je n'ai qu'à 3 pierres. Je vais m'en garder une. ça ne va pas bien. Bon, tout ce que je peux faire, c'est de prendre 2 pierres pour avoir un wagon et en espérant pouvoir lui mettre un peu d'or dedans, éventuellement. Et c'est tout. C'est tout ce que je peux faire, vraiment. Donc, et lui, il ne chasse pas, mais moi, je vais le chasser. Ne vous inquiétez pas pour ça. OK. Bon, c'est tout ce que j'ai fait. de tour 6. Je ne pense pas que c'était un tour super profitable. Je n'ai pas vraiment... J'ai beaucoup d'animaux encore. Il y a des maisons à construire. Il ne m'en reste qu'en 3. ça ne va pas bien. Je vous dirais. Bon, le Thomas, évidemment, il avance de 1. Donc, il avance ici. Son action de 4. Donc, il a déjà les 2 cartes ici. Non, mais tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va se faire encore un autre 6 points de victoire avec un wagon plein d'or. Ça va bien son mine, lui. Donc, là, il n'avance pas. Et là, il achète. Bon, bien là, il n'y a aucun personnage sur des cartes. Donc, il va acheter une tuile des cabines. Donc, son personnage à droite. On va prendre la tuile de droite. Ah, il m'enlève celle-là. Bon, bien. C'est à lui. Et si on vient toutes les tasser. Et là, double botte. OK, on peut gagner une or à la place de la double botte. Donc, c'est terminé pour... Ah oui, non, moi, je suis assez pendant... Donc, je mettais lui ici. Je dépensais ma pierre pour chasser l'ours que j'ai attrapé. L'ours qui me donne de l'or, c'est bien. OK. Bon, prochain trou, on voit qu'il va... Moi, je pourrais chasser le castor et lui, il ne le chasse pas encore. Donc, c'est bien pour ça. Et c'est à moi. Et là, je prends mes trois dernières cartes. Les trois dernières. Donc, deux nouvelles cartes là-dedans. Ça, je ne sais pas pourquoi qu'elle est là. Elle ne devrait pas être là. Je fais une petite erreur. Cette carte-là ne devrait pas être là. Je vais aller la changer. Donc, il y avait une carte de trou, finalement, dans le... carte de trou dans mon deck que là, j'ai enlevé parce que la carte, c'était la carte pour le mode, le quatrième mode avec le shérif et les bandits. Donc, on va mélanger mon deck et on va prendre une carte là-dedans. ici. Donc, on a ça. OK. Je n'ai pas d'or à mettre dans les wagons, malheureusement. Ça serait trop bien. Je n'ai aucune ressource. Je n'ai rien du tout présentement. Rien, mais rien du tout. Je peux récupérer la dynamite. Ouais. Donc, je peux commencer à ramasser de la pierre. Je pourrais récupérer la carte lanterne et aussi récupérer la dynamite. Et aussi, faire ça, mais je n'ai pas de... Ah, une ressource. Ça me prend une ressource. Ouais, je peux le faire. Ouais, encore une fois, c'est juste deux... Oh là là, c'est pas beaucoup. Il faut que j'avance mon wagon. Absolument. Pour pouvoir... Pour pouvoir avancer dans la mine et avoir plus d'or quand je fais l'action qui est ici. Je n'ai pas le choix. OK. On va y aller comme ça. Ouais. Là, heureusement, je vois que dans la carte de Thomas, il n'y a pas d'action de constru... Il y a deux actions de construction, mais ça va être des cartes, des tuiles de la maison puisqu'il n'y a aucun personnage qui est sur des cartes. Donc, moi, les cartes, présentement, ils vont tous rester là. Il n'y a personne qui va acheter des cartes. Peut-être moi, si je le veux. Mais sinon, ça va. OK. bon, on tourne le personnage à la place. Bon, lui, deux pierres et là, je peux construire soit une tuile ici, je ne m'intéresse pas, ou là-dessus. Ouais, ce que je vais faire plutôt, je vais prendre une pierre pour aller chercher la carte qui est ici que je mets au-dessus de mon deck. Non. Est-ce que je la mets au-dessus de mon deck? Non, je la mets dans la défausse. Je récupère la carte dynamite, donc merci de me donner ça. C'est pour moi. et là, j'avance de un. OK, j'avance de un. Un. Ici. Une nourriture. Je récupère la carte lanterne, donc merci. Et là, bon, lui, il est terminé, il s'en vient ici. Tout ce que j'ai, c'est ça, là, puis il faut que je m'en garde un pour le casser. Incroyable. Incroyable, je ne peux pas faire ça. J'ai tellement peu de choses. De toute façon, je ne peux faire aucune action de sommet, c'est sûr et certain. L'action minée, OK. Je peux faire l'action minée pour deux ressources, mais je n'aurai plus rien. Mais oui, je vais le faire parce que je vais sûrement gagner une pierre là-dedans. OK. Pour deux ressources, ici, je vais faire l'action minée, ici, pour deux ressources. Donc, que une pierre est. Et là, j'ai mon wagon. Là, j'ai la carte lantenne, donc je compte trois. Trois ors. Je lance le dé et on verra qu'est-ce que je vais avoir. Deux. Donc, deux, donc un ors. je vais avoir trois ors, je vais en avoir deux et une pierre. Une pierre et deux ors. Voici ce que j'ai et c'est super parce que avec ça, je peux venir ici et avancer de un encore. Les deux ors, je les perds. je l'aurais pu les mettre dans mon wagon pour plus tard, mais j'aimerais avancer. J'aurais pu les mettre ici pour plus tard, mais j'aime beaucoup mieux avancer là. Ça complète mon tour. Je me garde ça pour la chasse tantôt avec le castor. Lui, il ne chasse pas, donc je peux enlever toutes les cartes qui sont ici et les remettre. Bon. Et c'est tout. C'est à l'automa. Thomas va faire ça ici. Et là, je fais l'action de chasse, donc je prends un personnage venu ici et je chasse le castor. Ça va. Bon, il ne construit pas ici. Son personnage de droite va sur la carte la plus à droite, donc lui, s'en vient à droite. La carte la plus à droite, c'est celle-là. Ouais, ça c'est la plus à droite et ça c'est la plus à gauche. OK, on a fait l'action qui est ici. Il avance de un ici, donc il se repense un autre jeton double-botte et là, il fait l'action de construction et il prend la carte. ça c'est vraiment dommage. Et donc, on libère. Oh, plus qu'une. Écoutez, là, ça ne va pas bien. Plus qu'une. Bien, elle est ici. J'ai d'autres cartes, j'ai mes trois cartes. Là, il va falloir très attention. Bon, le tomat est terminé. On voit que l'animal, le spécial, je l'ai déjà, donc je n'ai pas à chasser au prochain tour, mais lui non plus, je ne chasse pas. Il va faire l'action en carte spéciale, il va probablement me voler mes cartes. Il va faire l'action ici, il va se ramasser un bois puis il va avancer son wagon encore. Donc, c'est sûr que si je termine avant lui, je suis dans le 2, lui, dans le 1, j'ai des chances de gagner. si je termine mon wagon est à la base de 1 sur le sien dans ces zones-là, ici, je lui donne des bonnes chances de gagner, mais bon, ce n'est pas assuré. OK, et moi, attend un peu, pendant qu'il avance sur sa piste-là, je vais mettre mon personnage ici puis je vais me prendre un bois. Bon, OK, ça, c'est fait. Bon, trois cartes. Un, deux, trois. Voici ce que j'ai. Bon, c'est bon pour les ressources, mais ça, je n'ai pas d'or, donc je n'irai pas nécessairement pas besoin de faire cette action-là. Je n'ai pas d'or, mais j'ai l'action. OK, j'ai cette action-là ici. Oui, c'est ce que je vais faire parce que là, avancer, ça me prendrait une nourriture et une pierre. Une nourriture et une pierre. Je l'ai ici. Hum. Je n'ai pas de pied. Là, je ne ramasse aucune pierre présentement avec ça. Mais je vais faire la sélection-là ici. Là, je ramasse deux ressources, trois ressources, quatre. Je ramasse quatre ressources, je n'en ai pas besoin de trois. Je n'ai pas besoin de trois. Un, deux, trois, quatre. Trois. Pour voir. OK. On va y aller comme ça. OK. Bon, avancer de, non, deux bois. un, deux. Et là, je peux faire, je vais avancer de un. Un, ici. Je vais avancer de un, ici. Je vais prendre une nourriture. Là, je vais avancer de deux. Donc, deux, ici. Un, deux. Là, je fais l'action de construction pour une nourriture. Et je prends la carte. Et celle-là, je vais la mettre, je vais la mettre au-dessus de ma pioche. Ouais. Donc, on dévoile les deux qui sont d'ici. Oh, ouais. On va faire attention parce que, après ça, peu importe laquelle, je ne peux pas dévoiler les deux. Une, à gauche, à droite, là. Ah, elle est dévoilée, celle-là, ici. J'avais oublié. Bon. C'est comme ça. OK. Là, j'ai un bois, encore. Oups. Je suis en aiguant quatre bois. Ça en vient ici. Un. Qu'est-ce que j'avance avec ça? Je vais avancer, je vais avancer lui, ici. J'ai mis mon personnage, ici. Et là, je fais l'action pour deux ressources, l'action de miner. Donc, j'ai quatre. Quatre or, ici. Je vais lancer le dé. Un ou deux, s'il vous plaît. Un ou deux. Un, quatre. Un, quatre, c'est deux. Donc, je vais avoir deux or, deux pierres. OK. Bon, les actions du sommet, maintenant. Je ne serai pas un autre wagon. Ça ne vaut rien, les wagons. Il faut qu'il y ait de l'or dedans. Puis, je peux avancer ces deux pistes-là. Mais bon, est-ce que ça m'intéresse? Ouais, je vais le faire pour une pierre et deux bois. J'ai un jeton double-botte. Là, j'ai deux ors que je garde pour mettre dans mon wagon, si possible. Ou peut-être avancer mon wagon, ici. On verra. Je les garde. Et cette pierre-là, je la garde pour, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire avec. C'est sûr que je pourrais convertir mon or à nourrir. Non. OK. Ouh, je suis allé où, pour exemple? Excusez-moi, je n'ai même pas mis mon personnage. Je suis venu ici, hein? OK. Je pourrais venir ici. Après, je convertisse mon or en bois, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je vous dirais. Bon, on va arrêter ça, là. Lui, il ne chasse pas, donc ça n'a aucun problème. Il faudrait bien que j'achète des petites cabanes, ici. Parce que je sens la partie qui va se terminer bientôt. Et je suis un peu... Je n'ai pas conçu grand-chose. OK. Le Thomas, c'est à son tour. Bon, l'action spéciale de la carte, encore une fois, un wagon avec de l'or. Et il va me prendre les deux cartes que j'avais... que j'avais... que j'avais pris. Donc, il les reprend. Voilà. Ça va bien pour lui, je vous dirais, là. L'action de trappage, donc, il prend un bois. Un bois. Mais non, c'est un or qui prend. À ce temps-là, c'est un or. Bon. Un or. Et il construit... Il va construire à la gauche. Donc, il va prendre celle-là, ici. Et dans ce temps-là, on libère celle-là. Ah, bien, ça, c'est bon. Et voilà. Voilà ce que je vais acheter au prochain tour. Ça, c'est... Quand on fait l'action de construction, on ramasse... On se gagne un or. Et là, quand on ramasse du bois, on en gagne deux. Ça, c'est bon. Ça, là. OK. Il a terminé. Heureusement, il n'a pas avancé. Donc, prochaine action. Moi, je ne peux rien chasser, mais lui, il va chasser à droite. Donc, je vais essayer de lui mettre un castor à droite puisqu'il l'a déjà. OK. Mes trois cartes. Un, deux, trois. Je n'ai pas de castor, mais j'ai cette carte-là qui n'a pas aucun animal. Ça pourrait être celle-là. Je vous dirais... Oh, l'ours. Bon, l'ours, oui. Je ne veux pas de l'ours. si je suis obligé de mettre ça comme ça. Je me prie d'un or. Mais j'ai une action ici. Oui, j'ai ça. On va le faire de même puisqu'ici, je vais acheter une tuile ici. OK. On va le faire comme ça. Voici ma piste. Et mes deux zigotos. Bon. Deux pierres, mon cher. Deux pierres. Et là... Ah, oui. Il y a sûrement une carte. Ça va être bon de la ramasser, mais... Écoutez. Je vais quand même venir ici et pour une ressource, une pierre, donc, prendre la carte qui est ici et la mettre là. et même que je pourrais lui les mettre là. Ouais. Une botte... Ben, ça me prend... OK. Ouais. Une botte. Qu'est-ce que je peux faire avec une botte? Je ne peux rien y faire. Elle est comme perdue, cette botte-là, je vous dirais. Il a l'action de miner pour une ressource puisque j'ai ici, je me coûte un en moins. Donc, pour une ressource, je mine, donc je vais prendre une pierre encore. là, j'ai encore une fois quatre. Attends un petit peu, un instant, un instant, un instant. Je recule, je recule, je recule. Je vais prendre ma... ma mule pour convertir les deux ors en... en... les deux ors qui sont ici en une nourriture et un bois. Et là, je vais prendre mes, mettons, double botte plus une ressource de chaque pour faire ici l'action d'avancer le wagon qui va me permettre d'avoir plus d'or. J'ai perdu tout ça. Il me reste juste une pierre. Et là, je fais l'action dans ma pierre. Je n'ai plus rien du tout. Maintenant, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six ors potentiellement. Là, je vois que j'avais oublié de danser les tuiles ici. OK, on a deux fois la même tuile. Donc, un, un ou un, deux. Ah, c'est le pire. Mais j'avais six, donc j'ai trois ors, trois pierres. Ouais. Bon, ça a été mieux, cinq ors ou une pierre, mais bon, que voulez-vous? OK, maintenant, c'est à lui. il avance de un. La botte, elle est pas mal perdue maintenant. Ouais, ça sert à rien. Donc, on va ramasser l'or, pas l'or, mais le bois. La mule, je l'ai déjà. Une pierre et ça, il s'en gagne ici les deux. Et là, c'est de savoir... Ah non, ah oui. Ah oui. Ah, j'ai mal joué. Bon, en tout cas, c'est fait. Une or, je peux construire. Donc, lui, il va venir ici avec une or que je prends. Je vais ramasser la carte qui est ici. Je vais la mettre sur ma pioche ou combien j'en ai de quatre? Ici, trois. Je vais la mettre sur ma pioche. OK. Et là, qu'est-ce que je fais? Deux. J'ai deux ors. Je peux pas mettre, j'ai pas d'action de... Ouais. Je vais remplir mon wagon ici. Ouais. Je pourrais... Je pourrais prendre deux pierres et un bois. Deux pierres et un bois pour avancer ici sur la piste qui est là. qui me donne un or. Et là, je pourrais convertir... J'ai deux pierres. Je pourrais convertir... Deux ors pour avoir une nourriture et un bois. Et là, je mets ma mule ici et je prends une de chaque. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Il me reste juste ça et je peux avancer sur n'importe quelle des trois. J'avance encore une fois sur elle ici pour avoir de l'or. C'est sûr que là, on dirait que j'ai perdu deux ors pour en ramasser un, mais aussi, si j'ai avancé un, c'est vraiment important. fois deux, ça fait quatre points de victoire. Juste avec ça. J'ai terminé mon tour. Lui, il va chasser à droite, mais à droite, je n'ai aucun animal, donc il n'aura rien. Donc, je peux ramener tous mes personnages sans aucun problème. Et là, on va continuer avec lui. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer dans un son wagon, donc il va essayer de me rejoindre. Il avance de un ici, donc un là et il se prend un or. Il fait l'action ici, il avance de un ici et un jeton double botte qui équivaut à un or aussi. Et c'est tout. Il ne fait pas l'action qui est là, mais bien c'est bien. Et moi, encore une fois, je ne peux pas chasser rien du tout. Il va chasser à gauche. Ouais. C'est ça, c'est la même carte. Presque la même carte, regardez. Peu de différence près. Bon. OK. C'est à moi. Attendez un petit peu, avant. Pendant qu'il avançait sur une des deux pistes, moi, j'aurais pu mettre un personnage avec lequel que je mets. Mettre lui ici puis il avance sur la piste j'ai avancé et je ramassé une pierre et avancé sur la piste. Bon. J'oublie souvent de prendre de pas cette action-là. Elle, j'oublie moins, mais celle-là assez souvent. Bon. OK. Mes trois cartes. Mes trois cartes. Et là, je ne peux pas mettre d'or encore une fois. Non. là, là, c'est dommage, C'est dommage. Je n'ai pas de l'action de miné, malheureusement. L'ours, Satan et ours. J'aimerais ça faire cette action-là, ici. Parce que l'action qui est de cette action-là, ici, là, cette action-là, ça me permet de gagner une carte, une carte, l'une des deux cartes, de l'or et du bois. Mais donc, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc, lui, il va venir ici. C'est sûr, un peu certain. Ouais. OK. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça, ça va être en dernier, j'imagine. qu'est-ce que je fais ça, comme ça? Ouais, on va faire ça de même. Donc, voici ma piste. Donc, lui, il s'en va ici. Il se ramasse deux nourritures. Il va construire pour rien du tout, puisque l'action me coûte un de moins. on va prendre la petite tulle qui est là. On va les mettre là. On continue. OK. L'action de trappage, donc, je vous disais, là, je ramasse la carte dynamite ou je ramasse la carte. C'est la carte-là. Je la trouve plus pratique, je vous dirais. Quoi que j'ai de l'or, hein? J'ai de l'or maintenant. Est-ce que j'ai de la pierre? Est-ce que je la prends pour mettre de l'or? J'ai pas... Je sais pas, moi. C'était un petit peu difficile à se décider, je vous dirais, maintenant, là. Non, puisque j'ai deux lanternes. Je vais regarder la lanterne. Je vais regarder la lanterne. Et l'ours, c'est bien l'ours, on va le laisser là. Ça me coûterait une ressource pour avoir ça à côté, mais on verra si je n'ai besoin vraiment. bien... Ça, je vais faire ça, évidemment. Est-ce que j'ai besoin d'avancer? Non, je n'ai pas besoin d'aller vraiment là. OK. Donc, on avance de 1, donc lui, il avance de 1 ici. J'avance une pierre. Bon, est-ce que j'avance de 2 bottes? Parce que je peux faire 2 bottes ici, puis j'ai... oui, mais là, il va me manquer un or. Non, mon or est ici. Oui, je pourrais, je peux me rendre là d'un coup. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais prendre ma mule pour convertir un or en bois. Acheter un de bois. Et là, je suis avec les 2 bottes qui sont là. J'avance mon wagon et ça me coûte une ressource de chaque pour avancer. Bon, là, je suis presque à ici. J'ai vraiment pris beaucoup d'avance. C'est rare que je prends autant d'avance sur l'automac comme ça. Et là, une botte, donc on avance encore de 1. Un or merveilleux. Et là, je viens ici et je prends 2 or pour avancer encore mon wagon. 4. Et là, si cette partie se terminait, je le défonce totalement. juste avec la piste des points qui est là. Bon. Et la mule, est-ce qu'elle fait quelque chose? 2 pierres, une nourriture. Je n'ai pas... Non, je ne peux rien faire. Mais non, c'est correct. C'est correct. On va arrêter ça. Bon, lui, il chasse à droite. Ah, je n'ai pas... J'ai oublié. Bon, il chasse à droite, donc il va prendre le lapin. Je n'ai vraiment pas pensé à ça, mais de toute façon, je pense que je ne pouvais rien faire. Ouais. De toute manière, n'importe quel animal qu'il ne l'avait pas, ça fonctionnait pour lui. Bon, bien, c'est terminé. On revient. Tout le monde revient au barcaille. Une dure journée de labeur. On se repose autour du feu. Bon, dès qu'il est terminé, je vais brosser tout ça. Mais avant, on va faire tour le Thomas. Encore une fois, rien. C'est incroyable. Bon, le Thomas va avancer dans son wagon. On va avancer dans un sur la piste ici. Oh, il s'en vient quasiment. Il est presque rendu au bout. OK, un autre jeton double botte. Avance sur la piste ici. Je prends un or et c'est tout. Il ne fait pas l'action qui est là. Au prochain tour, il pourrait me voler la mule. OK. Il chasse à gauche. Il chasse à gauche. Et là, c'est encore une fois que j'ai oublié de mettre un personnage ici pour prendre quand il avance ici, prendre une pierre. OK. Bon. OK. On brasse. On brasse. et là, je suis quasiment tenté de terminer la partie. Bien, il ne faut pas terminer la partie. De toute façon, il faut que je ramasse les deux cartes du haut. Ouais. Bon, ces deux cartes du haut dans un tour, ça ne me paraît pas faisable. J'aurais peut-être deux tours pour terminer la partie. Deux tours pour me dépêcher si j'ai des bonnes cartes qui sortent. Ça va être... ça va être pas mal bien. J'ai... Ah, yes! J'ai l'action là, ici. Et je n'ai pas l'action de mettre de l'or dans... Je l'ai deux fois. Incroyable. Ouf. Bon, je peux récupérer la dynamite. Même si j'ai si j'ai cette carte-là, c'est juste que... Ouais, je vais comme ça plutôt. Je pourrais chercher une carte-là. il y a des comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on va se faire. Lui, il chasse à gauche le lapin donc il l'a déjà. C'est parfait. Ça ne fera rien. Il l'a gagné. Bon, mon personnage qui est ici va venir ici encore. Lui, il s'en vient là. Il prend deux nourritures. ouais. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce qu'il faut que j'avance de un pour avancer mon bonhomme ici. Donc, je suis obligé de m'en aller de là pour venir ici pour avancer de un. Et là, je m'en viens ici pour une nourriture ou une pierre. Une pierre, je fais l'action de ramasser la carte. Donc, je la mets au-dessus de mon deck. On dévoile cette carte-là. Et voilà, ça va se terminer bientôt. Ça va se terminer bientôt parce que les deux seules cartes que je pourrais acheter, ce serait elle et elle. Après ça, si tout qu'elle est achetée, ça dévoilait et c'est terminé. OK, là, on voit que... OK, j'ai oublié de mettre deux ors ici. Je ne suis pas obligé de mettre de l'or sur la carte. Je suis juste plus beau. En réalité, s'il manque de l'or, je le prendrai ici, mais je trouve que c'est beau de mettre de l'or comme ça. OK, un bois. Je récupère la carte, merci, cette carte-là. Et là, je fais... Bon, ça, ça ne dérange pas. Je m'en viens ici. Là, je fais l'action pour deux ressources. L'action... Attends un peu. Est-ce que je fais plutôt quelque chose comme ça ici avant? Ça va me coûter deux ressources. Pour deux nourritures et un bois, je fais l'action aussi d'avancer de un sur cette piste-là. J'ai déjà la mule, mais c'est juste pour avancer de un pour avoir des points en fin de partie. Et là, je viens ici et pour deux ressources, donc deux pierres, je fais... Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai huit... Parce que tu as huit ors moins... Qu'est-ce que le dé va me donner? Cinq, évidemment. Donc, trois pierres et cinq ors. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voilà ma belle récolte. Et là, mon or, je ne peux rien faire avec puisque je suis au maximum ici. Donc, je vais venir ici pour un or. Ça va sur une piste, n'importe laquelle. Je vais avancer... Je vais avancer ici et je vais me ramasser un jeton double bot. Et ça, ça ne me donne rien de la faire, de toute façon. Ça fait que ça termine mon tour. il chasse à gauche, mais c'est le lapin et il l'a déjà, donc ça ne fait rien. Donc, je ramène mes personnages ici. Et voilà, c'est terminé. J'ai beaucoup de ressources. ça. OK. Le Thomas va faire quoi? Il va avancer de un. Oui, là, malheureusement. Il ne me vole pas la mule, mais il avance de un ici, donc il est au maximum. Et un autre jeton double bot, ça lui fait beaucoup. Et là, son personnage de gauche, c'est la carte la plus à gauche, donc lui, ça en vient ici. Ça, ça va pour l'instant. Et là, c'est l'ours. C'est l'ours, je l'ai déjà. Et lui, je ne chasse pas. Donc, ça continue. Ça continue. Et moi, je prends mes trois, encore une fois, est-ce que, j'ai encore oublié de mettre mon personnage ici. Ici, pour prendre, avancer sur cette piste-là, pour prendre un bois. Bon. OK. Mes trois cartes. Un, deux et trois. Là, ça me prend pour acheter un wagon puis mettre de l'or dans un wagon. Bon, enfin, enfin, il est à temps que ça arrive, cette carte-là. C'est incroyable. OK, bien là, ça va être ça, je pense, je vous dirais. on va tout de suite faire une action de minage. on va y aller comme ça. Donc, c'est super. Lui, tu t'en viens ici. Toi, tu t'en viens là, tu prends la dynamite, on l'a déjà. et l'action de minage pour rien du tout, parce qu'il n'y a aucune ressource. Et là, j'ai encore une fois huit, possibilité d'avoir huit ors, moins. Je vais avoir un un, au lieu d'avoir un. Un! Bon, enfin, donc, sept ors et une pierre. Oh, sept ors, je pense que c'est plein. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Super. Deux pierres. Et là, je vais faire l'action pour une ressource. Et là, je vais prendre l'action qui est ici. Donc, ça me coûte une autre ressource de plus. Donc, ça va me coûter la ressource qui est là plus la ressource qui est là. Donc, deux ressources. Je vais prendre deux pierres et je prends cette tuile-là ici et je la mets là. Et enfin, toutes mes cabanes, donc, elle, elle disparaît. Toutes mes cabanes sont achetées. Parfait! Parfait, parfait, parfait. Dis-moi, t'es tel de toi. Reste là. Bon, on en vient ici. Et là, déjà, je pourrais faire des choses. Oui. Je pourrais tout de suite, avant, pour l'instant, lui, il va venir ici. Il va mettre deux. Enfin. Ça, ça va venir ici. Tu vas prendre deux pierres. On va acheter un autre wagon. S'espérons de remplir le prochain tour. Ça serait bien, je pourrais reculer puis revenir, mais bon. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une botte, je vais avancer d'un ici. Une nourriture. Et voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Pour un or, oui, je vais prendre un or et je vais m'en servir pour avancer d'un, quelque part. Je vais avancer d'un ici. Récupérer mon or, finalement. Une action gratuite. Deux pierres, une nourriture pour avancer. Bien, je vais y aller. Deux pierres et une nourriture pour avancer d'un ici encore. Donc, c'est moi qui est au maximum. Je gagne un or. Ouf! Regardez-moi tout l'or que j'ai. Ouais. Et ça termine mon tour. Bon. Lui, je ne chasse pas moi l'or, je l'ai déjà donc on ramène tout le monde. Ça va vite, hein? Les tours, ça fait une heure et dix qu'on joue justement. Ça fait que c'est parti d'une heure, une heure et demie d'habitude. Tant qu'on ne filme pas, c'est un peu plus rapidement et ça va plus vite évidemment, mais ça va quand même des... C'est pas un jeu qui est très difficile. Mais ça, il y a des stratégies un peu plus... On peut aller dans la complexité des stratégies des fois mais en réalité, les règles, ça va très bien. Bon. OK. On y va pour peut-être la dernière fois qu'il va jouer. Il avance dans... Ah non, il m'a rejoint. OK. Là, maintenant, c'est vraiment... Il faut vraiment que je le mène sur deux pistes. Les deux là. Là, il faut que j'avance dans L. Il faut que je continue à avancer dans L, je pense. Ou dans l'autre, mais... Il y a cinq et un six et deux huit. Moi, j'ai quatre et cinq neuf. Ouais. OK. L'action, la carte, il ne la fait pas, heureusement. Ici, oh là là... OK. Son personnage de droite... OK. Son personnage de droite construit, mais la droite, il est là. Fait qu'il va prendre la tuile de droite. Trois points de victoire pour monsieur. Et là, son personnage de droite s'en va se la tuer la plus à l'autre. Ah, c'est ça. Il ne fallait pas qu'elle l'a, mais il est rendu. Donc, on est très, très près de... Et... Mais on voit que la prochaine carte n'est pas l'action de construction, donc on est peut-être un peu... On est un peu... On essaie de ce coin... pour ce côté-là, mais bon. Fait qu'encore un ours que j'ai puis il ne chasse pas. Donc, ça va pour l'instant. Moi, il faut que je mette de l'or dans ces wagons-là. OK. OK. Donc, trois cartes. Un, deux, trois. Qu'est-ce que j'ai? Oh, c'est parfait. Parfait, parfait. OK, il y a l'ours. Bon, là, on pourra voir si on paiera deux ressources s'il le faut. Je vous dis, ça ne me dérange plus beaucoup. On va y aller comme ça. Ouais. OK. Bon. Évidemment, lui, il s'en vient ici. Quoique... Moi, je mettrais mon... Donc, OK. Deux pierres. Et... Ouais. Construit, mais je n'ai rien construit. Mon personnage est juste là. Donc, il est là pour rien. Il s'en vient. Il prend une botte. Il s'en vient ici. Et là, pour une ressource, donc une nourriture, je construis donc que je... Oups. Je prends la carte. Lui, ça retourne en bas. Je lui donne un jeton comme ça. Et moi, je prends la carte qui est ici et on dévoile celle-là. Celle-là, je vais la mettre sur le dessus de ma pioche. OK. Euh... Un bois. Je mets deux ors sur un wagon. Et voilà. Euh... Une botte... On va se remettre ici. Réattacher une carte. Un or. Et c'est ici. Et là, pour... Ouais. Ouais, j'ai pas le choix. Pour trois ressources, j'ai acheté un autre wagon. Donc, un troisième wagon pour moi. Pour trois ressources, ça va être les... Deux bois, une pierre. Bon, là, on fait l'action ici. Donc, je ramasse ça. Je les ai déjà. Ça dérange pas. Je ramasse un or et un bois. L'ours, euh... Est-ce que j'y vais? Bon, ma mule va convertir un or pour avoir une nourriture. Et là, euh... Oui, je vais payer les... Ma mule va convertir... Va... Regarde, je vais venir ici. Ça me coûte deux ressources, donc, euh... Deux ors, finalement, en réalité, là. Ah non, 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 je ferais pas ça. Je ferais pas ça. Parce que ça me donne rien d'aller là. Je suis déjà au maximum ici. Donc, ici, oui, ça compte. Donc, euh... Ma mule va plutôt venir ici. Là, je prends une ressource de chaque. Et j'avance de un sur une piste. Ça va être la piste qui est ici. Bon, il y a un autre jeton double botte. Et c'est tout. Lui, je chasse pas, donc, je peux ramener tous mes personnages. Ça n'a aucun impact. Là, espérons pouvoir remplir ça ici au prochain tour. Puis peut-être acheter la carte là-bas. Ça me ferait beaucoup plus de points. OK, là, Thomas continue ton petit manège. Bon, il avance, mais ça dérange pas. On est tous les deux, au maximum, donc ça fait rien du tout. Bon, il me vole mes deux cartes. Non, ça, je m'attendais pas à ça. Malheureusement, six points de victoire. Un autre. Ah là là. Voilà, là, je vais prendre de l'or ici puisqu'il m'en manque. J'ai mon... Je vais tous les enlever puisque j'ai plus d'or. Bon, bien là, quand je vais miner, ça veut dire que ces deux cartes-là, je pourrais... C'est trois or en moins. Bon, il a fait ça. S'il fait pas, il avance encore, donc ça fait rien du tout. On voit qu'au prochain tour, il va construire à droite, donc là, on voit qu'au prochain tour, c'est terminé. Parce que, à moins, bien, s'il fait pas ici, il va le faire ici. De toute façon. Donc, moi, je peux chasser le renard. Ça va fonctionner ici. J'aurai un renard. Lui, il chasse pas du tout. Donc, c'est mon dernier tour. C'est le dernier tour. OK. Un, deux, trois. Malheureusement, j'ai pas... Ah! J'ai pas de la carte pour mettre de l'or dans mes wagons, malheureusement. Je peux récupérer la... Je peux récupérer ma carte ici. Ouais. Bon, on va commencer par construire, ramasser la carte qui est là. Hum... Quelle des deux sont pareille? Les deux, je crois. Oui, elles sont pareilles. Oups! On va mettre ça comme ça. OK. C'est mon dernier tour. On verra. J'ai confiance, là. J'ai beaucoup d'or. Je suis quand même... J'ai un petit peu... Pas mal... J'ai beaucoup de points sur les pistes. Mais là, malheureusement, les actions du sommet, je n'avance d'aucune piste avec ça. C'est ça qui est dommage. Très dommage. OK. Est-ce que je me mets ici... Un personnage ici? Hum... Ouais. Bon. Il ramasse deux bois. Il va venir ici pour construire. On va prendre la carte qui est là. Ça n'a pas d'importance sur ce qu'on la met. Hum... Il vient ici. Il avance de 1. Voilà. Il vient ici pour une ressource. Donc, un bois. On mine, donc, mais on mine, j'ai... Ah non! Non, non, non. Je retourne en arrière. Donc, je sors de là. Je m'en viens ici. J'avance de 1. Je prends une pierre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On lance le dé. 5, donc 3. 3 pierres et 5 ors. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu viens ici. Et là, je peux prendre un jeton. Moi, je peux t'amener à partir parce que, oui, je pense que c'est ça que je dois faire. OK. pour 1 pierre et 2, 1 pierre et 2 bois. Je vais avancer dans 1 ici. Et je vais ramasser un jeton double bot. Et là, pour 1 or, je peux construire. Donc, pour 1, je vais prendre un jeton double bot. Je vais en prendre 1 pour avancer ici. Et là, je vais prendre un or. Un or pour prendre la carte qui est là. Donc, il se ramasse avec un jeton comme ça. Et moi, je prends la carte qui est là. Je la mets sur ma pioche. Et celle-là se ramasse ici. Et c'est terminé. Bien, pas terminé. L'automne va jouer son tour. Pas terminé. Et voilà. C'est comme ça que ça se termine. Bien, je pourrais venir ici avec ma mule. Mais en réalité, je n'ai plus rien à acheter. Je n'ai plus rien à construire. Oui, oui, non, je peux faire des choses. Oui, oui, je peux faire des choses. Je peux prendre un jeton double bot. Encore. Et amener mon personnage ici. Et là, je m'en viens avec ma mule. Je prends un or. Avant, oui, un or. pour qu'on ramasse la carte. Pourquoi pas? On va maximiser l'achat des cartes. Ça fait beaucoup de points des cartes. Bon, bien, c'est toutes les cartes qui restent. C'est la première fois, je pense que je me rends avec si peu de cartes dans la montagne. Là, c'est vraiment terminé. il me reste juste ça ici, je serai un or à chercher. C'est terminé pour moi. Donc, je ramène tout ça. Malheureusement, je n'ai pas pu remplir mon dernier wagon avec de l'or. Ça aurait été trop bien. OK. Donc, pendant qu'il est là, Thomas va faire ça ici. Moi, je vais prendre une ressource pour mon renard. Donc, je perds juste trois points. OK. Il construit quoi? Son personnage de droite construit. Donc, il n'y a plus rien. Il va prendre une tuile. Ça, on les enlève. On met ça là. Son personnage de droite s'en vient ici. Après ça, il avance de un sur cette piste-là. Ça lui fait un or. Et l'autre action, il ne la fait pas. Wow! On a quand même passé toute la digue de Thomas. Il restait juste un, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais c'est terminé. C'est terminé. La dernière carte a été posée. On a, je pense, on a vraiment maximisé. Donc, on compte les points. C'est là qu'on est rendu. OK. Donc, pour compte les points, je vais commencer avec le nombre de cartes spéciales que j'ai pu que j'ai échappé par terre. C'est ça que je peux vous dire. On y va. On y ramasse. Donc, combien j'en ai eu en tout? OK. Une, deux, trois, non, pas celle-là non plus, quatre, non, 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 oui, cinq, six, non, non, sept, huit, neuf, et dix. Wow! Dix cartes. Ça va valoir beaucoup, ça. Ça va valoir beaucoup. Dix cartes. Laissez-moi vous voir. Ça vaut. On va regarder le petit tableau ici. Ça vaut. dix cartes. Oh! Mon God! C'est mon maximum. Ça vaut 35. Ça vaut 40 points. 40 points, dix cartes. Plus, OK, plus 3, 43, mais moins 3, 40. Donc, ça, ça s'annule. Donc, je fais 40 points. Plus 1 pour l'or. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52, c'est 3 points chaque. 52 plus 6, 58, plus 6, 64. 64 points. Et là, on est rendu ici. 64, on va retenir ça. 2 plus 4, 6, plus 5, 11. 11 fois 4, 44. 44 plus 64, ça fait 108. Là, je me demande juste que si j'ai des points pour les bottes. Oui, un point. 3 points. 3 points. 3 points. Donc, 108 plus 1, 109. Donc, j'ai 109 points en tout. Bon, l'automat a combien? L'automat a, on va y aller avec ses points. 1, 4 et 5, 9, fois 4, 36. 36 points pour ça. Ça, ça s'annule parce qu'il y a 6 points, il en perd 6. donc 36. Plus 6, 42. Plus 6, 48. Plus 6, 54. Plus 6, 60. 63. 66, 69, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 1 point par 4. C'est bien ça? Juste à ceux que je me trompe pas. Si c'est 1 point par 4, c'est fini. Go watch. Oh là là, oh non, non, non. Ah non, ok, non, j'étais dans la difficulté avancée. 1 point, 3 points, 3 points. Ah, il y a 2 cartes plutôt bien. Il y a 2 cartes, donc 2 cartes, c'est 3 points. Il y a 90 points. Bien, j'ai gagné, 109 à 90. Wow, quand même, c'est pas une super grosse avance, mais c'en a 90. Donc, j'ai 19 points de... Je pense que c'est mon art qui m'a sauvé là. L'art qui est ici, puis ce art qui est là. En réalité, puis le nombre de cartes, 44, 40 points pour les 4 là. Je n'aurais ramassé 3 de moins, puis c'était 15 points. J'étais, j'étais, oui, j'étais en danger. Et voilà, bien, ça termine la partie. Il ne reste plus qu'un mode à explorer, le mode Bandi et Chérif et Bandi. Ça a été intéressant, lui aussi. Voilà, c'est un très bon jeu, j'aime bien. Il a des matériels d'une très bonne qualité et il y a beaucoup de diversité. Pour l'instant, je vous le recommande, vraiment. Donc, à la prochaine, puis on se voit bientôt pour le quatrième mode de Chérif et Bandi. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501